Transcription par Céline R. Waouh ! Je suis fan de cette diversité culturelle. La preuve, yaorana, bozusa, malote maoli. Il y a une autre diversité ou pluralité qu'on aime tous. Nem, bami, salade de poisson, bunya. Et il y a une autre, un peu moins sexy mais tout aussi importante, la pluralité juridique. Et c'est un fait de l'histoire. Depuis 1860, 13 statuts institutionnels se sont succédés en Nouvelle-Calédonie avec ce que l'on sait moins derrière, les transferts de cons. Non pas ceux-là, de compétences. L'Etat nous donne la possibilité de faire à sa place des lois spécifiques pour le territoire. C'est pour ça que nous avons la TGC et non pas la TVA, et un code de l'environnement par province. Et il y a un transfert qui m'intéresse plus particulièrement, ma main verte, et qui a eu lieu en juillet 2013. Celui du droit civil et commercial. Et là, je vois vos têtes. C'est quoi ça ? Mais le droit civil, ce sont toutes les règles applicables aux personnes, aux biens, propriétés intellectuels, mariages, divorces, les contrats. Quant au droit commercial, ce sont tout ce qui concerne les commerçants. Et maintenant, si je vous parle de ma main orange, les relations extérieures. compétences régaliennes par principe, mais avec des règles spécifiques en Nouvelle-Calédonie. Et là, je ne parle pas des agences de voyage, je parle de la coopération des Etats qui se concrétisent par la signature de traités ou d'accords internationaux. Vous voyez le lien entre les deux ? C'est ma thèse ! Eh oui ! Mon travail de recherche va consister à étudier le rapprochement de ses mains parce que le résultat n'est pas le même si l'on est sur une poillée de mains comme Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur où chacun garde son identité et ses valeurs et deux amoureux qui entremêlent leurs doigts pour ne former qu'un. Mais avant ça, il va falloir que je recense toutes les normes internationales en matière civile et commerciale et vérifier s'ils sont applicables sur le territoire. Pourquoi ? Mais parce que nul n'est censé ignorer la loi, on aura beau dire que la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, ce n'est pas pour autant qu'on a le même droit qu'en métropole. Que l'on soit de statut civil, coutumier, petite, moyenne entreprise, on a besoin de connaître notre droit. Et moi, vous avez compris, mon sujet va me permettre de mener une aventure dans les archives territoriales de l'Etat, des organismes internationaux à la recherche d'un trésor, ces fameuses normes internationales. Alors, oubliez tous les aventuriers, vous avez une nouvelle aventurière, Croft, Vaimo et Croft. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...